Aujourd'hui, Vintage Mécanique s'attaque à un youngtimer sportif, puissant et au design racé. Ce véhicule est la fusion parfaite entre style et puissance. Le constructeur a fait une voiture de série qui a duré un quart de siècle. L'Audi TT M15. Celle-ci est 1999 et en plus, c'est un roadster. Si François-Alain, notre expert automobile, a acheté ce roadster d'anthologie à un prix intéressant, il va devoir le restaurer et le revendre au meilleur prix. Ça, c'est très clairement un futur collector. Pour tailler ce diamant brutalement, il peut compter sur son pool d'experts, les cadors français de la restauration de véhicules de collection. On a une calongre tuning, ça va, c'est bien ça. Le problème, c'est que la restauration de cette sportive allemande va être parsemée d'embûches en tout genre et causer pas mal de vertiges à notre expert. Absence de moteur. La première étape, c'est le moteur. Elle est où ? Durite d'admission manquante. Pas de durite, mauvaise combustion. On va peut-être avoir de gros problèmes à retrouver. Amortisseur à changer. Pas du tout le même modèle. C'est pas le même modèle, c'est pas le même diamètre. Chit de distribution en carafe. Effectivement, on fait bien de la démonter parce qu'elle est bien crate. Pompe à essence défaillante. La peau dans le réservoir ne fonctionne pas. Capteur ABS a changé. Il y a juste un petit détail, c'est qu'il y a un témoin qui ne s'éteint pas. C'est le témoin d'ABS. Capote électrique HS. Yes, c'est faux ! Enfin, yes, ouais. Parce que là, à mon avis, il n'y a plus d'huile en fait. Problème de faisceau électrique. J'ai pas d'alimentation. À force d'ouvrir et fermer la porte, ça coupe les fils. Oh ! Ah, celui-là, elle est beau. Pour venir à bout de ce chantier hors normes, il va falloir être économe, patient et faire preuve de malice. Elle est vraiment rabaissée et on ne peut pas la laisser comme ça. Alors, François réussira-t-il son pari ? Celui de restaurer et de revendre à un bon prix cette pépite de l'automobile d'Outre-Rhin ? Réponse tout de suite dans Vintage Mécanique. Mais attends, c'est... C'est toi le restaurateur ou c'est moi ? Alors aujourd'hui, je m'attaque à un véritable phénomène dans la mode des Jungtimers. Une voiture qui est née en Allemagne sous forme d'un concept car. Et il a tellement plu que le constructeur a rassé une voiture de série qui a duré un quart de siècle. Vous avez deviné, c'est l'Audi TT. L'Audi TT tire son nom d'une célèbre course moto, Touriste Trophy, dont NSU, l'une des marques absorbées par Audi au début des années 1970, était partie prenante avec son mythique département compétition et son modèle tout aussi mythique, la Prince TT. Née en 1994 dans le bureau de design du groupe Volkswagen, auquel Audi appartient, la future TT fut d'abord conçue comme un concept car pour le salon de Francfort en 1995, avant d'être transformée en voiture de série et commercialisée de 1998 à 2023. Initialement présentée en coupé, la version Roadster fut disponible dès 1999. De 180 à 400 chevaux, la gamme des motorisations proposées a fait de la TT un modèle particulièrement apprécié et aujourd'hui collectionné. Trois générations ont jalonné l'histoire du modèle. Première génération jusqu'en 2006, seconde génération de 2006 à 2014 et troisième génération de 2014 à 2023. Au total, plus de 662 000 exemplaires ont été assemblés. Elle a été élue voiture préférée des Français en 2022 dans l'émission de RMC Découverte, la voiture préférée des Français. Et une Audi TT, j'en ai trouvé une. Et pas n'importe laquelle, une Marquard, une MK1, la première génération. Celle-ci est de 1999. Et en plus, c'est un Roadster. Ligne proche du concept car et avant-gardiste pour l'époque avec ses 4,4 mètres de longueur, 1,76 m de largeur, 1,35 m de hauteur pour 1,39 m sur la balance. Sa forme arrondie ne laisse pas indifférent avec ses deux feux avant au look futuriste. A l'intérieur, planche de bord complète avec un design rond et siège baqué en cuir assurant un bon maintien. Côté mécanique, on trouve un train avant McPherson avec ressort hélicoïdo et amortisseur télescopique. A l'arrière, un train à bras superposé avec ressort hélicoïdo et amortisseur télescopique. Pour le freinage, des disques ventilés à l'avant et des disques pleins à l'arrière. Moteur turbo-compressé 4 cylindres en ligne de 1780 cm3, alimenté par une injection électronique développant 225 chevaux. Boîte de vitesse, 6 rapports, 0 à 100 en 6,7 secondes. Vitesse max, 240 km heure. Avec un tel pédigré, on comprend mieux pourquoi François a succombé au charme de cette belle Allemande. Reste maintenant à savoir où et comment il l'a dégotée. Alors mon ODTT, je l'ai payé un prix qui peut sembler incroyable, 1500 euros. Elle n'a que 172 000 km qui, objectivement, pour une voiture de 1999, n'est pas énorme. Mais le problème, c'est qu'elle n'a plus son moteur. Donc il faut impérativement que je retrouve un moteur. Maintenant, il faut la remettre strictement d'origine pour lui donner une vraie valeur. Et aujourd'hui, ça vaut entre 8 et 10 000 euros. Et puis, il y a un détail qu'il ne faut pas oublier. Cette voiture a été produite de 1998 à 2023. Aujourd'hui, la production, bien sûr, est arrêtée depuis un moment. Et de fait, la cote ne fera que monter. C'est une évidence. Si niveau cote, l'AudTT vaut son pesant de Bredzel, il est temps pour François de passer au sujet brûlant. Le fameux diagnostic. Alors, côté diagnostique, évidemment, comme beaucoup d'AudTT de la fin des années 90, elle a subi la mode du tuning. Donc il y a pas mal de pièces, commencé par la calandre, évidemment, qu'il va falloir remettre en configuration d'origine. Les jambes ne sont pas les bonnes, donc la taille des roues non plus. Les suspensions ont été rabaissées. Tout ça, on va remettre exactement dans l'esprit d'époque. La capote, elle, elle a l'air pas mal. Il va falloir quand même, évidemment, tout nettoyer intérieur, extérieur, vérifier le mécanisme, l'étanchéité et on croise des doigts pour pas avoir de pépins. Après avoir passé sur le grille, l'extérieur de l'Allemande, François va glisser son oeil et son pif d'experts pour prendre la température de l'habitacle. L'intérieur de cuir d'époque est plutôt pas mal pour une voiture qui a passé le quart de siècle. Il y a évidemment beaucoup de boulot de remontage. Il y a le cuir du volant qui va être à resserre. Bref, une montagne de petits détails. Et le gros dossier, évidemment, c'est à l'avant parce que là, il faut trouver donc la bonne mécanique qui manque, c'est-à-dire le moteur inviquide en 225 chevaux, le replacer, le vérifier. Évidemment, embrayage, boîte de vitesse, mais aussi tout ce qui est freinage. Il y aura sûrement des pièces à changer pour des pièces neuves, ce qu'on appelle les consommables. Donc tout ça, ça va s'accumuler. Pour l'instant, une oddité comme celle-ci, ça vaut pas bien cher. Donc j'ai un budget ultra serré. Et si j'ai un débordement imprévu, pour moi, ce sera financièrement impossible. Donc c'est un chantier compliqué. Et j'espère bien trouver le bon restaurateur qui sera motivé parce que ça, c'est très clairement un futur collector. Il est temps maintenant pour François d'accueillir ses restaurateurs pour chiffrer et obtenir le meilleur devis pour son oddité. À l'issue de ses enchères, celui qui formulera la meilleure offre remportera le marché. D'abord, il y a Pascal, il a la minutie du passionné et la précision de l'expert. Son crédeau, lâchez les chevaux. Surtout quand il s'agit de véhicules qui ont marqué l'histoire avec un grand H. Céline et David, artistes de la sellerie, incollables en carrosserie et en mécanique. Ils ne visent qu'une chose, l'excellence. Et aujourd'hui, pour challenger ce casting 3 étoiles, une partie de la team de l'émission à succès top mécanique avec Nicolas. Grâce à ses connaissances encyclopédiques, aucune voiture ne lui résiste. Surtout si c'est une voiture allemande. Sébastien, ce vorace de Youngtimer au tempérament bien trempé est un véritable couteau suisse de la restauration automobile. Et enfin, Vincent, c'est le portrait type du restaurateur New Generation. Choyer, entretenir et rénover sont les maîtres mots pour ce mordu de caisse ancienne. Bon, les amis, bonjour. Salut François. Salut François. Vous avez remarqué qu'il y avait un nouveau Sébastien. Bonjour Sébastien. Nous allons faire bon accueil. Merci, merci. Bravo. Tu nous as vu, toi, non ? Je crois, oui. Tu connais ? Oui. On va passer quelques moments ensemble. Votre vie intime ne nous regarde pas, les gars. Premier conteneur, en plus, avec Vincent Nico. Magnifique. On a déjà eu des aventures mécaniques ensemble. On s'était bien amusés. Donc là, bah, franchement, je kiffe l'idée de faire ce conteneur avec eux. Je pense que c'est quelqu'un qui peut être performant et puis surtout qui peut envoyer du lourd au niveau des restos. Donc, un mec dont je vais me méfier. Après ces retrouvailles chaleureuses de ces trois spécialistes qui ont fait railler dans l'émission Top Mécanique, il est temps maintenant pour le petit nouveau d'entrer dans le grand bain. La voiture qui est dans le conteneur, c'est ce qu'on appelle un Jungtimer. Tout ce problème, c'est une voiture allemande. Sa carrière a duré un quart de siècle et son petit nom tient en deux lettres. Et si je ne me trompe pas, les deux initiales correspondent aussi à une course de moto. Exactement. Donc, NSU 12 100 TT. Ah ouais, ce véhicule, il m'a carrément marqué à vie, je m'en souviens. Donc, le véhicule est sorti, il était proche à 99% du concept. C'est quand même rarissime. C'est ça à l'époque, franchement, ça a fait le buzz. Vous avez deviné, c'est l'Audi TT. Et dans le conteneur aujourd'hui, j'ai la MK1, une 225 chevaux quatron au hotster. Ah là, une vraie Audi TT. Si François a réussi à titiller la curiosité de ses camarades de jeu, il y en a un, en revanche, qui semble moins pump it up. Attends, parce que moi, je m'attends au pire, parce que je précie de rappel, ça c'est l'époque des 2000, tuning, ça se trouve, il va nous donner un truc avec un aileron derrière comme ça. En tant qu'elle est pas violette avec des ailes en fibre, des pare-chocs en fibre. Ouais. Quand les voitures, elles ont été tunées, il y en a beaucoup, ils coupent les ailes arrière, ou ils élargissent, ils mettent des ailes beaucoup plus larges. C'est pas insurmontable, mais c'est plus compliqué. Ah là, 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 là. On a une calandre, tuning, ça va si bien que ça. La calandre n'est pas d'époque. Pas sûr qu'il n'y ait que la calandre, qui ne soit pas d'époque. Allez, il est temps pour nos restaurateurs de découvrir le projet de François. Vous aviez raison, les jeunes. C'est une voiture qui a subi effectivement encore les affres de l'époque Tunis. Le projet, il est très simple. Remettre la voiture en configuration de régie. Le moteur tourne bien ou il est bloqué ? Il y a quoi ? De quoi ? Le moteur. Parce que comme la voiture est sale, il n'y a pas un problème mécanique. La voiture n'a pas été arrêtée parce qu'elle est tombée en panne ou un truc comme ça. Il n'y a aucun problème mécanique pour une raison très simple. Il n'y a pas de moteur. Le moteur en bon état, ce n'est pas si simple. Quand on l'achète, il va falloir l'ouvrir avant de le remettre dedans. Déjà, il y a une somme de boulot assez intéressante, assez impressionnante. S'il n'y a pas de moteur, il n'y a pas d'échappement. Il n'y a peut-être pas de boîte, il n'y a peut-être pas de transmission, il n'y a peut-être pas de boîte de transfert. Il y a beaucoup d'inconnus, j'ai l'impression. Ça vaut dans les 1 500 à 2 000 euros pour en trouver en bon état avec pas trop trop de kilomètres. Mais moi, j'ai un atout dans ma manche. J'ai un moteur qui traîne au fond du garage, qui a 150 000 kilomètres, donc trois fois rien. Ça me donne un avantage pour les enchères. Donc, il faut trouver un moteur. Le 225 chevaux, évidemment, on va remettre le bon. Elle est de 99, la voiture, donc on va être clair, c'est les premières Audi TT Roadster. On va tout checker, tout contrôler. Ensuite, l'ensemble de la voiture n'est pas trop mal. La capote, elle n'est pas neuve, mais elle n'est pas mal. Le but, ce n'est pas de faire une voiture collector pour un musée, c'est de faire une très jolie petite voiture future collector pour rouler. Si ce diag semble susciter l'intérêt de certains, François les invite à venir voir de plus près l'Audi TT histoire de les challenger. Et c'est Sébastien le petit nouveau qui ouvre les hostilités. Effectivement, il vend quelques petites bricoles. Ce ne serait pas rabaissé cette voiture ? Je pense qu'il y a eu dans l'arrière, par terre. Eh bien, niveau carrosserie, ça a l'air correct. Peut-être qu'un lustrage, ça suffira. Dommage, les pneus étaient bons sur des jambes, mais ce n'est pas de bonne taille. Bon, mis à part cette grille de barbecue, là. Je n'aime pas cette voiture. Qu'est-ce que nous emmerdes pour retourner à ta place ? Je n'aime pas cette voiture. Toi qui aimes la Beetle et notamment aussi la New Beetle, cette voiture ? Moi, j'aime bien cette voiture. Le moteur, il manque, mais il manque, il y a un faisceau, il n'y a pas de faisceau. Il y a le faisceau. Des jantes, un moteur, une boîte, un embrayage neuf, une révision sur le moteur avant de le mettre dedans. Le BA. OK. J'ai vu. Alors, j'ai une petite question. La lunette en verre derrière, le point de vue tissu, il est encore dessus ou il est déjà barré comme toute ? Bonne question. Je n'ai pas vérifié. Bon, allez, on va faire une exception. J'ai le droit d'aller voir. Céline saisit la balle au bon et rentre dans le conteneur pour zyuter la capote de l'Audi. Alors, ça dit quoi ? T'as du bol. Elle a dû être très bien stockée en dehors de la poussière. Très de bonnes nouvelles pour la capote pour le coup. C'est sur cette note positive que le chacun son tour se termine. François va pouvoir passer au moment fatidique, les enchères. Et c'est Vince qui lance les hostilités. 12 000. Le problème, c'est que 12 plus le prix d'achat, c'est au-dessus de la valeur de la voiture. Ouais, mais tu vas le garder 2 ans et puis dans le 2 ans, ça vaut pas ce truc-là. C'est dans l'avenir qu'il faut voir les choses. Je sais bien, mais aujourd'hui, je suis dans le concret. François Lund, l'investisseur de l'avenir. Tout au lieu de la ramener, tu me proposes combien ? Allez, 11 500. Vraiment, parce que j'aime bien. Qui propose 1000 ? Moi, je propose 11. Moi, je la veux quand même, aussi. Ah, 10 5. 10 5. Je vais dire 10. 9 500, c'est 1000. 9 500, bravo. 8 5. Allez, d'hier car. D'accord. Pascal, je vais arrêter là. D'accord, donc vous êtes plus que 3 sur le marché. Nico a bien bluffé ses adversaires en disant qu'il n'aimait pas cette Audi. Il fait partie du tiercé final. Voyons maintenant qui sortira vainqueur de cette bataille des prix. Bon, moi, je vais te dire 8 000. 7 500. 7. Wils. Nicolas. Non. Donc, Sébastien, tu me proposes 7 000. Bravo. Félicitations, Sébastien. Bravo. C'est donc Sébastien qui frappe un grand coup pour sa première et qui remporte le chantier pour 7 000 euros. Ajouté aux 1 500 euros déboursés par François, la facture s'élève donc à 8 500 euros. S'il parvient à revendre son Audi TT pour 10 000 euros, il dégagera un bénéfice de 1 500 euros pour une prochaine restauration. Premier jour de travaux, c'est à Mont-des-Cours dans l'Oise que François débarque pour rejoindre Sébastien qui a déjà le nez dans les entrailles d'une célèbre allemande. Salut Sébastien. Oh, monsieur François. Comment vas-tu ? Ça va et toi ? Ça va, ça va. Ah, nickel. Ah ouais, t'es quand même bien branché voiture allemande en fait. Ouais. Là, c'est ma partie entretien. D'accord. Et je vais t'emmener dans ma nouvelle partie du coup. Yes. Partie restauration. Oui. Qui est au fond. Et alors, on y va. Allez, c'est parti. Nos deux gaillards filent donc dans la partie restauration pour retrouver l'audi tété qui est arrivé dans le nouvel atelier de Séb. Voilà ta bête. J'ai pu faire un petit tour déjà. Un petit check-up. Dis-moi ce que t'en penses. Intéresse. Ah bah, il y a pas mal de boulot. Déjà, un moteur, ça roule-sette. Donc là, on a un petit phare. Il parlait de l'opacité. Mais moi, j'ai pu voir aussi que celui-là, il est casse par récupérable pour la remplacer. L'autre là-bas, il est un peu terné. Il faudra trouver une solution. Ah ouais. Bah tout bien. Pour être clair, neuf, c'est pas possible budgétairement. On ne peut pas sur cette voiture-là. Or, la TT a été produite à tellement d'exemplaires que trouver des phares d'occasion en très bon état, théoriquement, on devrait y arriver. Ça va y arriver. La capote, elle est semi-électrique. Ouais. Je ne sais pas du tout si elle fonctionne. Par contre, elle est en très bon état. Mais après, il faudra voir quand on aura remis le modeur et que ce soit électrique, etc., que le véhicule sera sous courant. Bah, si elle fonctionne, ouais. Si la capote Seb a une confirmation sur un problème qu'il avait détecté au conteneur. Alors là, à l'arrière, ça, c'est modifié. Et la voiture, elle est posée par terre. C'est ce que tu vas me dire. Par terre, pourquoi ? Parce qu'elle a sûrement des ressorts courts. C'est sûr qu'en termes de suspension, il va falloir réviser nos classiques parce qu'il y a une différence entre basse et ultra basse. Il faudra tout régler, tout refaire, une bonne géométrique, etc. À l'arrière. Bon, ce feu arrière-là, il est cassé. Les deux sont pétés. Il va falloir garder le petit problème pour voir si ça fonctionne parce que si ça pendouille, c'est qu'il y a une raison. Après, le niveau carrosserie, à l'arrière, elle est relativement trop. Ensuite, il faut voir ce qu'on fait en termes de peinture ou pas. Déjà, il faut penser mécanique, train roulant. Et après, s'il nous reste du budget, on verra pour vraiment refaire soit une complète, soit juste un élément ou si on ne fait rien du tout. Il faut voir en termes de budget. Première étape, c'est le moteur. Ouais, et donc ? Il est où ? Tu l'as ? Mais attends, Sébastien, c'est toi le restaurateur ou c'est moi ? C'est moi. Donc non, je n'ai pas le moteur, je ne l'ai pas mis dans mes poches. Bon, j'arrive. Bonsoir. Seb s'éclipse le temps d'un instant en laissant François sur cette interrogation. Quid du moteur ? L'arrivée en fanfare de Seb en Fenwick fait redescendre en flèche la tension de François. Ah d'accord. Ah ouais, t'es un petit cachotis. Non, François. D'accord, t'avais prévu le coup. C'est la bonne cylindrée, la bonne puissance, la bonne version ? Tout pareil, mais on va vérifier en ça. On va bien sûr le volant moteur en brillage et puis surtout les numéros moteurs bien sûr pour voir qu'on est bien confirmé, la bonne série, etc. Je fais confiance à mon réseau, mais par actif de conscience, on va vérifier ça tout de suite. Pour vérifier la conformité de ce 4 cylindres en ligne, Seb doit dans un premier temps repérer les lettres du modèle de série. C'est trois lettres. Le moteur APX. Sur celui-ci, pas trop de complications, c'est soit une petite plaque sur la culasse ici ou alors tout simplement sur l'étiquette et là on voit bien, on l'a bien là. APX. Donc on est bon, on a le fond moteur. Deuxième chose, on va directement contrôler s'il n'est pas bloqué. Donc là, on se prend directement sur le Villebrequin. On fait un tour complet. Trois tours. Donc là, je prends ma clé à cliquer, je l'insère sur la poulie de Villebrequin et je fais mes trois tours moteurs. Pourquoi trois tours ? Tout simplement pour avoir la certitude d'avoir fait un cycle complet. Admission, compression, combustion, échappement. Il y a de la compression, il tourne, il n'y a pas de blocage. Ça, c'est des bons points. Alors ensuite, et bien après, on va faire tout simplement un petit check du moteur pour voir s'il ne manque pas deux, trois petits éléments, on ne sait pas. Là, on a un petit souci. Ça, c'est un pulseur d'air d'admission. D'accord. Ça sert à booster l'air dans l'admission à froid. Si il n'y a pas de durite qui conduit l'air à l'admission, pas de pulseur. Ça ne marche pas. Pas de pulseur, mauvaise combustion. D'accord. Donc ça ratatouille, ça bout et puis... D'accord. Donc ça, c'est un point où il va falloir régler et la chose est trouvée de petites durites. Forcément. Ce genre de durites, comme beaucoup de pièces, comme c'est une voiture de 99, elles ne se font plus chez Audi. Ah oui, 99, ok, mais ce n'est pas non plus une voiture d'il y a 100 ans. Ce qui est fou, c'est que tu trouves parfois des pièces neuves pour des voitures qui ont 80 ans et des voitures qui ont 25 ans et tu n'as plus de pièces. On l'aura bien compris, trouver des durites d'Audi TT risque de corser l'avancée du chantier. Pour que François comprenne bien la difficulté et l'étendue des dégâts, Seb trouve une vieille durite. Le problème, c'est chaud, froid, chaud, froid, ça casse. Donc même d'occasion, ça devient cassant. Ça devient cassant. On va peut-être avoir de gros problèmes à en trouver. Donc ça, point à voir. On peut après regarder l'état du turbo. Ouais. Très important. Ah oui. Là, on a l'hélice. On va voir si tout fonctionne, si ça tourne. Je la fais tourner et elle n'a aucun jeu. Donc ça, on est pas mal. On pourrait penser qu'avec ce système de turbo, le moteur consomme plus. Dans l'instant T, peut-être un petit peu, mais en réel, on va forcément appuyer moins longtemps sur la pédale. Bien sûr. Donc forcément, 130, on va y arriver beaucoup plus vite, donc on va beaucoup moins consommer de carburant. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire comme vérif avant de remonter notre moteur ? On va démonter la boîte pour contrôler le moteur en brillage. Allez, c'est parti. Pour cette opération, François accompagne son restaurateur pour tâter de la clé et déposer le différentiel. Seb commence par déposer sa boîte de transfert quelque peu récalcitrante avant de s'attaquer au fameux différentiel. C'est un système mécanique présent sur tous les véhicules. Il permet aux roues motrices de tourner à des vitesses différentes pour faciliter un virage. C'est la pièce qui est un peu spécifique à l'aviation de retro, je pense. Tout à fait. Pourquoi ? Parce que sur les TT qui ne sont pas en 4 roues, en 4 roues motrices, il n'y a pas assez de pièces. Oui, c'est ça. En fait, les deux cardans passent de part et d'autre jusqu'aux roues. Alors que là, on a un intermédiaire, le différentiel, qui transforme la rotation dans l'autre sens pour pouvoir aller jusqu'au point arrière. On va propulser les roues arrière et être du coup en 4 roues motrices. Vu que là, le différentiel ne sort pas, on va essayer de tout sortir d'un coup. Et tout sortir d'un coup pour Seb, c'est désaccoupler la boîte de vitesse du moteur et vérifier l'état de santé de l'embrayage. Oh mais c'est neuf ! C'est comme neuf. Mais c'est pas comme neuf, c'est tout neuf. C'est une très bonne nouvelle, ça. Ça veut dire qu'on ne va pas avoir à dépenser le prix de l'embrayage ? Exactement. Là, c'est un kit qui me valeur à peu près de 800 euros. C'est bonus pour le reste. Fais-moi la liste. De toute façon, tu as besoin que je peux aller te chercher pour te faire gagner du temps. C'est parfait. On va remplacer la distrib. D'accord. Et j'en profiterai pour regarder un peu plus d'Alandre, enfin, ça ne peut pas se faire plaisir. On fait ça ? Ça marche. Allez, salut mon poteau. François termine sa journée en fanfare avec ce kit d'embrayage fonctionnel. Espérons qu'il en soit de même pour dégoter les autres pièces manquantes à ce puzzle mécanique. Deuxième jour de travaux. Aujourd'hui, Seb est en mode solo. Avant d'attaquer sa journée, un petit message s'impose. Salut François, j'ai bien reçu tes pièces. Le kit de distribution ne m'apprend pas au G2. Alors fais quoi ? Je vais être direct attaqué. Allez, c'est parti. Seb est on fire pour changer le kit de distribution. Pour accéder aux pièces, il dépose les caches et les poulies de Villebrequin afin de voir l'état de la courroie de distribution. J'ai démonté là, je commence à démonter, tu vois. Et effectivement, on fait bien de la démonter parce qu'elle est bien crade, tu vois, elle est bien usée. Là, on n'a pas d'historique vu que le moteur est d'occasion. On ne sait pas depuis quand il est stocké, donc du coup, on ne prend pas de risque, on remplace tout. Une courroie de distribution, en général, sur ce type de véhicule, c'est tous les 8-10 ans ou 100-120 000 km qu'on la remplace. Petite piqûre de rappel, mon petit François, tu as une courroie de distribution qui a des dents, elle est crantée. Ici, l'arbre à cam qui est derrière. L'arbre à cam, c'est les soupapes qui sont ouvertes et fermées qui sont poussées par l'arbre à cam. Et la pouille de Villebrequin qui sert à faire monter et descendre les pistons. Et tout ça, c'est synchronisé. Tout tourne en même temps. Si la courroie est décalée ou si elle casse, directement après, tu as des pistons qui montent dans les soupapes et tu perces le moteur. Donc le fait qu'il faut remplacer la courroie et les galets et les tendeurs. Si Seb vient de passer en revue toutes les pièces à changer sur la distribution, la toute dernière a elle aussi son importance, la pompe à eau. Le moteur, quand il va tourner, il va chauffer. Il a besoin de refroidir. Donc on va lui donner du liquide de refroidissement qui va être brassé par la pompe à eau qui va l'envoyer dans le radiateur. Le radiateur va le refroidir et l'eau va repartir dans ton moteur. Cycle sans fin. C'est comme ça que tu refroidis ton moteur. Donc là, avant de te laisser, je te dis tout ce que je vais remplacer. Donc la courroie de distribution, la pompe à eau et puis le galet tendeur avec son piston. Oh, le galet tendeur, il sert à quoi ? À tendre la courroie et à bien la tendre. Si elle est trop tendue, elle risque de trop tirer et donc de casser. Et si elle n'est pas assez tendue, les dents peuvent sauter et donc décaler ta distribution car c'est ton moteur. Je te démontre la distribution et je te la remplace. Mais avant, je te montre une petite astuce pour la caler. Le calage de la distribution que va réaliser Seb correspond à la synchronisation du mouvement des pistons et des soupapes afin que ces dernières s'ouvrent et se referment au bon moment durant la combustion du moteur. Et pour ça, notre expert doit suivre un process bien précis. Je vais libérer le but bougie numéro 1 sur tes distributions. Donc là, j'enlève la bougie. Moi, ma petite technique, c'est de mettre deux, trois rallonges dans le cuit de bougie pour avoir la position du piston dans le cylindre. Donc là, concrètement, je tourne et là, on voit bien que mes rallonges descendent. Donc, ce qui veut dire que mon piston descend aussi. On va être au point nord-bas. Ils sont tout en bas. Donc là, je vais tourner le vide-brequin jusqu'en haut et on va chercher le point moro. Donc, c'est le point le plus haut qu'il puisse avoir. Voilà. Là, il ne bouge plus. Donc, tu vois là, je suis bien calé parce que la petite marque d'origine sur la poulie et la marque sur le carter sont bien en face. Donc, on peut se dire qu'on peut démonter la couronne en toute sécurité. Seb Anki sur le démontage de l'ancienne distribution avec le galet tendeur et son piston, la courroie de distribution et la pompe à eau. Puis, il nettoie le tout avec un pistolet de soufflage et un dégraissant. Quand tout est déposé, je vais m'atteler au remontage. pompe à eau, courroie de distribution et galet tendeur. Pour le serrage du galet tendeur, j'utilise une clé dynamométrique qui me permet de respecter les données constructeurs. Pour finir l'opération, je remonte l'écartère et la poulie du lié pour le pied. Après ce remontage au cordeau, Seb passe à la dépose de toute la face avant avec le pare-choc, la calandre, les phares et le radiateur du circuit de refroidissement avec sa traverse. De quoi tenir au jus le grand absent du jour. Petit au cours du soir, regarde ça, la beauté que je t'ai faite. J'ai démonté toute la face avant pour pouvoir intégrer le moteur. À la prochaine étape, les phares, le radiateur, la traverse, tout est déposé. Maintenant, j'ai un petit souci à te montrer. C'est ça. Ça, c'est pas bon ça. Ça, c'est, je pense, de la merde d'un petit animal qui s'est faufilé là-dedans vu qu'il n'y a pas de moteur. Beaucoup de place donc forcément, ça a été le nid de beaucoup de bestioles. Le problème que j'ai aujourd'hui, c'est que, voilà, tu vois, il y a plein de faisceaux partout et le faisceau, les animaux, ils aiment bien les ronger. J'espère qu'on ne va pas tomber sur un chat noir. Prochaine étape, remettre le moteur. Normalement, j'ai toutes les pièces. Maintenant, ce qui me manque aujourd'hui, c'est les jambes de force pour pouvoir la remettre en condition d'origine parce que là, elle est vraiment rabaissée et on ne peut pas la laisser comme ça. Alors, François, je te fais confiance. Ramène-moi ça vite, j'en ai vraiment besoin. C'est sur ce dernier message que Seb baisse pavillon avant de repartir au combat avec cette turn timer allemande. Cinquième jour de travaux. François déboule au garage de Seb à bord d'un quad survitaminé chargé à bloc. De quoi faire sortir notre restaurateur de sa tanière. Comment ça va ? Ça va et toi ? Je ne viens que avec des bonnes nouvelles. Là, je peux te dire que je t'ai ramené tout ce qui te manque. Chose promise, chose due. François a ramené une montagne de pièces qui vient taper les rétines de Seb. Des jantes, paraboles. Ah bah, les vrais, les bonnes. Les vrais. Voilà. Voilà. Y a quoi d'autre ? Alors, à l'avant, il y a tout le reste, tu vas voir. Des amortisseurs, des ressorts, y a tout. Y a tout. Des beaux ressorts, tout neuf. Voilà. Allez, on met tout le bras. Si l'arrivée fracassante de François a fait son effet, il semblerait qu'en déballant les pièces, il en manque une à l'appel. Il manque quelque chose. Ouais, j'essaye. Donc, la durée. La durée d'admission qui permet au moteur de pouvoir démarrer. La prochaine fois que je viens, je te la ramène. Il faut, parce que sans salle, les moteurs, tu vois, il est dedans, mais je ne peux pas le démarrer. Bravo, bravo. Je vois que tu as bien bossé, tu as tout remis en place. C'est clair que durant plusieurs jours, Seb a battu un travail colossal avec nettoyage moteur avec des produits dégraissants, puis il a sanglé et soulevé le moteur à l'aide d'une chèvre de levage. J'ai ensuite le montage du moteur boîte au châssis, raccord des faisceaux électriques, des durites d'essence et déposent des ressorts et des amortisseurs avant HS. C'est d'ailleurs sur ce dernier focus que Seb va reprendre les travaux. Donc là, je te propose qu'on remonte l'amortisseur avant, dans un premier temps. De quoi il constitue un amortisseur ? Une jambe de force avec un axe de l'huile. La plupart du temps, ça peut être du gaz aussi, qui nous permet d'avoir une compression quand on a le poids du véhicule. On a un petit ressort qui vient se placer comme ceci. Quand on appuie dessus, ça comprime le ressort, ça amortit les chocs. Si on n'a que le ressort, la voiture, elle va vaciller dans tous les sens. un cumul des deux qui donne l'homogénéité globale. Exactement. Donc l'amortisseur sert à absorber les déformations de la route et puis le tenu de route supplémentaire. Oui, bien sûr. Et ensuite, on a une coupelle avec un roulement qui permet de faire la liaison entre l'amortisseur et le châssis. Le châssis du véhicule est au-dessus fixé avec l'amortisseur et ensuite, on a la fusée en dessous. La fusée tourne pour tourner les roues. Soit c'est l'amortisseur. Donc l'amortisseur a besoin de tourner. Donc le petit roulement qui est là sert à faire que cette pièce-là sur le châssis reste fixe et l'amortisseur tourne sans endommager le ressort qui pourrait se comprimer et donc le véhicule tournerait à droite, à droite, etc. On va faire déjà de la place parce que là, j'aime pas travailler dans ces conditions. Pendant que Seb fait un brin de ménage, François est, comment dire, en mode passif. Merci François pour ton tournoi. Après ce petit tacle entre amis, Seb peut maintenant passer à l'action avec le montage de l'amortisseur. On va commencer par y mettre le soufflet et le caoutchouc de protection. Voilà, donc ça, ça protège l'ensemble pour la poussière. C'est à cache poussière. Ensuite, on va comprimer le ressort avec un compress-ressort. Le compress-ressort qu'utilise Seb, c'est l'outil idéal pour compresser le ressort et faciliter son insertion sur l'amortisseur. Maintenant qu'on est à la bonne hauteur en ayant un filetage extérieur. Exactement. La petite coupelle, bien sûr. La coupelle, elle sert à quoi ? Elle sert à prendre la circonférence de la fin du ressort d'amortisseur. Parce que sinon, exactement. On a le roulement comme ça, ce sera parfait. Et là, hop, on se laisse mettre en sécurité tout de suite. Voilà. Pas de problème, on va visser, hop, à fond notre petite vis. Une fois la vis de fixation serrée, il retient les griffes qui compriment l'amortisseur. On va serrer notre petit écrou d'amortisseur. Donc là, on met la clé dans l'écrou parce que si là, je serre. Tu fais tout tourner. Je fais tourner l'axe. Alors qu'avec les deux outils combinés, il y a une petite serre sans se faire tourner. Exactement. Grâce à la clé placée dans l'écrou et à des avant-bras bien sculptés, Seb serre l'écrou d'amortisseur sans difficulté. Et voilà. Nickel. Et là, ça bougera plus. Et là, ça bougera plus. Donc là, l'amortisseur, il est prêt à être monté. Avant de passer au remontage, Seb tient à comparer le nouvel amortisseur avec l'ancien. Il va y avoir une petite différence. Ah bah oui. Tu vois, il y a déjà bien... Ouais, 3-4 cm déjà. Il y a au moins 2-3 cm avec les jantes. Au total, ouais, la voiture avec un mètre n'a plus basse. Qui dit ressort plus court dit moins de souplesse dans les amortisseurs, donc plus de dureté. Donc, châssis un peu tacu, quoi. Donc là, on va retrouver la souplesse d'origine. Maintenant, on passe aux choses sérieuses. On remonte l'amortisseur. Action, réaction pour nos 2 cracks de la mécanique avec un François qui prend les devants avec la fixation de la partie haute de l'amortisseur avant droit. Là, on devrait être pas mal, franchement. Donc là, c'est serré de haut. Ah ouais. Le petit capuchon de sein. Il va bien. Terminé, merci, au revoir. Et maintenant, on fixe en bas. C'est ça. Donc là, je vais lever le pont quand même. Ouais, ce sera plus simple. Un bon pont. Voilà. Maintenant que t'as un pont, profite-en. Avec ce pont flambant neuf, l'Audi prend de la hauteur pour la suite du montage de la partie basse de l'amortisseur. Bon, alors, la fusée, c'est quoi ? La fusée, la fixation de l'ensemble, l'amortisseur. Pour le montage de la fusée sur l'amortisseur, Seb graisse la pièce et la fixe à l'amortisseur à l'aide d'un maillet. Comment on sait si on est à fond ? On vient jusqu'ici en butée ? On est en butée derrière. D'accord. Seb pose une vis de fixation, remet le cardan sur la fusée et François serre le tout avec une clé. Regarde, ça c'est beau, je veux dire. Seb banquille avec la fixation du disque de frein au cardan. Ensuite, on remet le faisceau du capteur ABS. Le capteur ABS qui sert ? À vérifier qu'il y a l'ABS effectivement qui fonctionne. en cas de freinage d'urgence, ça peut être pas mal. Sinon, tes roues se bloquent et redresser une voiture avec les roues qui se bloquent, c'est beaucoup moins drôle que quand tu as un système anti-blocage. Pour finir ce remontage, Seb installe l'étrier de frein avec son support et la direction. Bon ben du coup, c'est impeccable, tout est assemblé. Avec notre cité, d'accord ? Ce qu'on pourrait peut-être faire, c'est monter une des nouvelles roues. Ça nous permettrait de voir un petit peu la différence de look entre les bonnes roues et les ex-mauvaises roues. Allez. C'est muni d'un pétarde que Seb remonte la roue tel un technicien sur un paddock de F1. Alors François, content ? Là, ça permet de voir les deux jantes en simultané, la vraie et la fausse. Ça, c'est des jantes style TT. Ça, c'est les vraies jantes TT. C'est tout la même gueule. C'est ce qui est aussi le mieux revenu de la valeur. Alors, suite des opérations. Suite des opérations, la même chose à l'arrière. Ben exactement. Après l'amortisseur avant, la salle arrière. Pour ça, notre duo de choc dépose la roue, le ressort tout cramoisi. J'ai ensuite la compression et la pose du ressort meuf. Une fois le ressort installé, Seb retire les griffes du compresseur. Voilà. Nickel. Bon, maintenant, il y a tout qui a changé l'amortisseur. Puisque contrairement à la partie avant où le ressort et l'amortisseur font corps, à l'arrière, les ingénieurs avaient fait un choix différent qui était de séparer le ressort et l'amortisseur. Donc, du coup, on va pouvoir maintenant aussi changer l'amortisseur. Et puis, ensuite, on monte tout. Dernière ligne droite pour nos spécialistes qui retirent le pare-bout pour finir sur la dépose du haut d'amortisseur. Oh, on a un problème. On ne pouvait pas faire une journée parfaite, tu vois. Mais pourquoi ? Mon amortisseur, Doris, j'ai un arrêteur sur le véhicule. Regarde ce que tu m'as rapporté. Mais ce n'est pas du tout le même modèle. Ce n'est pas le même modèle. Ce n'est pas le même diamètre. Le fournisseur, je vais demander les amortisseurs pour une Audi TT M15. Pour ce véhicule, je sais qu'il y en a énormément parce qu'il y a roadster, coupé, poitrot, la motorisation qui compte. Ça veut dire qu'on a les deux amortisseurs avant, on n'a pas les deux amortisseurs. Super. Tu vas juste recommander les bons. Je vais te démonter celui-là pour faire le modèle. Et à la limite, tu iras voir ton fournisseur. Je vais retourner et les chercher. Ça sera plus simple. Avec un peu de chance pour qu'il se fasse pardonner, si entre-temps, il m'a trouvé la petite durée pour le moteur, éventuellement, je lui pardonnerai. Qu'est-ce qui manque d'autre ? Parce que tant que j'y suis, qu'est-ce que je peux te ramener en même temps ? Ce n'est pas urgent, mais il faut la calandre. Oui, si là, je la prends en même temps. C'est en deux temps, trois mouvements que Seb dépose l'amortisseur. François peut maintenant filer chez son fournisseur pour revenir, on l'espère, avec les bonnes pièces. Huitième jour de travaux. Après s'être rendu chez son fournisseur qu'il avait mis dans la panade, François revient au garage avec les bras bien chargés. Salut mon Seb ! Oh ! Ça va François ? Et toi ? Bah oui ! Je vois que tu m'emmènes quelques petites choses sympathiques. Alors les amortisseurs, les durites. Alors les durites, je te dis tout de suite, il y en a une que j'ai pu trouver en oeufs. Ça se voit, ouais. Celle-ci, c'est impossible. Alors j'en ai trouvé une de case qui est plutôt pas mal. Au moins, on a quelque chose. Et les petits amortisseurs. Voilà. C'est bon ? Bien sûr. On check ça tout de suite. Ça a l'air d'être pas mal. Bah oui. Hop, on va voir la longueur maintenant. Pile poil. Donc c'est parfait ? T'as pu rendre les vieux sans problème ? Bien sûr. Il fait l'échange et il s'est même excusé. Bon, moi ce que je te propose là, c'est qu'on laisse ça de côté pour l'instant. Ouais. Qu'on s'occupe du moteur. Ouais. Mais le moteur, on sait pas s'il démarre. Donc on prend les durites, on se les remet en place Ouais. Et on fait un coup de clé. C'est parti pour le lancement des travaux du jour avec le changement des deux durites qui manquaient à l'appel au début du chantier. Pour faciliter la pause, Seb surélève l'audi et explique à François leur fonction. Alors, nous avons deux durites. Oui. Ces deux durites, elles servent à envoyer plus d'air au moteur dans la partie où il est en starter, c'est-à-dire à froid-froid. À froid. Pourquoi je dis ça comme ça ? Parce que starter, forcément, régime plus haut. Oui. Donc plus d'essence. Voilà. Et comme c'est un moteur essence, il faut envoyer aussi plus d'air. Le bon équilibre de air essence. Donc là, on va mettre la première durite qui va partir du filtre à air jusqu'à notre petit pulseur. Absolument. On cherche un ventilateur qui va nous prendre l'air du filtre à air et qui va nous l'envoyer dans le moteur. Tu vois, les tuyaux ont une forme bien particulière. Elles vont dans le moteur à un emplacement bien particulier pour ne pas toucher d'autres éléments. Bien sûr. Donc on va chercher parce que comme il n'en avait pas, en théorie, je crois que ça va comme ça. Ce serait assez logique. Là, je pense que ça passe devant ici. Oui. Et là, ici, derrière, le filtre à huile. Ça compte. Merveilleux. Le filtre poil est dans le bon angle. Première durite, checkée. Reste à poser la seconde. Mais avant, une petite explication technique s'impose. La deuxième durite, celle-ci, elle sert, une fois qu'on a l'air via la première durite dans le pulseur, elle sert à l'emmener directement dans le moteur. D'accord. Tu as vu, le diamètre, en fait, il est très important parce que le diamètre avant au pulseur, il est plus gros. Plus gros. Aspirez un maximum d'air. Bien sûr. Et après, avoir un maximum de pression, le diamètre est plus petit. Après cette explication toute en pédagogie, Seb installe la durite du pulseur vers le moteur. Ah bah voilà. Nickel. Je te laisse aller au volant et puis on va essayer de mettre un coup de clé. On ne va pas démarrer trop longtemps parce qu'il n'y a pas de refroidissement. Exactement, c'est ce que j'allais te dire. Surtout, on fait un petit coup de clé, on voit si ça marche, si tout fonctionne, si elle démarre. Moi, j'ai remis toutes les huiles, tous les lubrifiants, ils sont OK, les bougies sont neuves, le filtre à huile, tout est OK. Tout est OK. Un coup de clé, et tu vois ce que ça donne. OK. Ni une ni deux, François s'installe dans l'audi et attend les instructions de notre restaurateur pédago. Allez, mets le contact déjà. Essaye de démarrer. Visiblement, Seb parle dans le vide. Il y a comme un invité surprise qui tape l'incruste dans l'habitacle. Allez, vous allez bien ? Ça me tombe bien, j'y suis justement. Je suis même dans la voiture, absolument. La semaine prochaine ? Oui, bien sûr, ça va être bon. Et vous verrez, elle est toute belle et toute mignonne. Voilà, merci beaucoup, à la semaine prochaine. Seb vient d'assister à un échange téléphonique entre François et un acheteur potentiel qui risque de lui créer quelques sueurs froides. Semaine prochaine ? Attends, on n'a pas démarré le moteur encore ? Mais non, je ne suis pas inquiet. Mais non, on va la démarrer. Alors, on n'a pas démarré le moteur ? Ouais ? On n'a pas vérifié tous les éléments annexes ? Non, je ne suis pas inquiet, ça va... La semaine, c'est quoi ? Tiens, allez, on va essayer de la démarrer. Je se reprends ? J'écoute un peu ce qui se passe. Mais François, la voiture, elle n'est pas finie. Elle démarre même pas. Lui, il dit oui, elle sera livrée dans une semaine, il vend un peu la peau de l'ours avant de l'avoir tué. C'est sur cette contrariété que Seb se remet en place pour le démarrage moteur. On y va ? Vas-y, on y va. Oh ! Vas-y, refais un coup. Arrête ! Bon là, on a un petit touchy. Qu'est-ce qui ne va pas ? Une semaine ? Voilà. Tu nous as porté la poisse. Coupe le contact pour l'instant, c'est que tu fais la durite d'arrivée d'essence, voir déjà si on a de l'essence qui arrive. Voilà, on n'a pas d'essence. Donc en gros, la peau dans le réservoir ne fonctionne pas. Là, c'est la douche froide pour François. C'est dans un silence de cathédrale qu'il laisse sa place à Seb qui va tenter de savoir d'où peut venir le problème. Donc là, l'idée, c'est d'avoir l'oreille du mécanicien. Donc on va mettre un coup de clé écouter si on entend le bruit de la pompe parce que quand on met le coup de clé, il y a un petit amorçage pour mettre l'essence sous pression. Attention. Donc là, on n'entend rien. Donc a priori, ça confirme bien la chose que la pompe ne tourne pas dans le vide et que c'est bien elle qui est défectueuse. On va les contrôler à la prise de cette pompe. Donc là, on va démonter et on va regarder si l'alimentation y a du 12 volts. Pour trouver d'où vient la panne, Seb sort toute une panoplie d'accessoires pour se lancer dans cette enquête mécanique. François, on va utiliser une lampe témoin. C'est une lampe de fil. Ils vont nous permettre de voir s'il y a du jus du 12 volts à la prise de la pompe de gavage. Si ça n'arrive pas, ça ne s'allumera pas. Si ça arrive, ça s'allumera. Et donc, si ça s'allume, ça veut dire qu'en fait, ce n'est pas l'électricité qui recose, c'est la pompe en elle-même. Nos deux experts filent à l'intérieur de l'Allemande pour tester électriquement la pompe de gavage. Je débranche la prise, le petit fil dans la prise et je vais juste mettre le contact et là, il n'y a pas de fil. La lumière ne s'allume pas, donc il n'y a pas d'électricité qui passe. Ça peut être le câblage, un fusil cramé. Après, petit point positif, je pense, vu l'état de la voiture et qu'elle a été stockée, quand même, c'est que la pompe est relativement propre. Au moins, elle n'est pas vieille. On va retourner au fusible, on va regarder où est le fusible de la pompe de gavage et on va contrôler si il est bon. Pour contrôler ce fusible, Seb prend le manuel technique de chez Audi et vérifie son identification directement dans la boîte à fusibles. Donc là, on est sur un 20 ampères et 28. Donc 28, on est ici. D'accord. Ici, donc c'est celui-là. Ah bah déjà, tu vois, il n'a pas le bon ampérage c'est à 7,5 ampères. C'est pas assez puissant. On a besoin maximum de 20 ampères pour faire fonctionner la pompe. C'est ça. Donc, si là, je te mets un fusible 20 ampères et que ça fonctionne, c'est qu'on a tout gagné. Et que le moteur démarre. Les deux spécialistes replongent à l'intérieur de l'habitacle pour un ultime test de la pompe. Alors Seb, ça dit quoi ? Je mets le contact. Magnifique. Ça s'allume. Génial. Donc là, je vais faire la même chose pour te rebrancher. Ok. Voilà. Là, on l'entend. Là, on l'entend clairement la pompe. Donc, c'est que ça marche. Donc, on va pouvoir faire ça deux, trois fois pour bien remplir ce circuit. Absolument. Et ensuite, ça devrait démarrer. Pendant que François repasse derrière le volant, Seb se positionne face au moteur. On croise tous les doigts. Ouais, ouais, tu m'étonnes. On y va. Tu mets le contact déjà. Ouais, j'entends la pompe. C'est tout bon. Ok. Allez, vas-y, démarre. Magnifique. Allez, coupe-le parce que sinon, on va le faire chauffer. Enfin, il y a juste un petit détail, c'est qu'il y a un témoin qui ne s'éteint pas. C'est le témoin d'ADS. Ah. On va tout de suite prendre la valise diagnostique. ou d'une panne sur un véhicule. Reste à savoir comment ça marche. On a des prises OBD sur chaque véhicule. One board display. C'est la prise de diagnostic embarquée du véhicule. Et on va directement dialoguer avec le calculateur ABS pour savoir pourquoi ça dysfunctionne. Exactement. Donc là, ma petite prise, elle est là. Ouais. Je vais mettre le contact. Nickel. Je vais choisir mon véhicule et on va faire un check-up de tous les calculateurs du véhicule. Ce qui nous intéresse, c'est le capteur ABS. Donc on va regarder directement dans l'électronique de frein. Là, je vois qu'il y a un capteur ABS qui est défaillant. Capteur ABS arrière droit. Moi, ce que je te propose, c'est qu'on aille le vérifier en direct. D'accord. Avec ce système de valise, on peut avoir directement les valeurs de la pièce concernée. Voilà. On a bien vu que le véhicule est en l'air et qu'il ne faut pas 0 km heure partout. On va faire chaque rond et on va voir que ça va bouger. Ça nous suffira à diagnostiquer. Les capteurs ABS que Vacek et Seb ont pour rôle de maintenir la stabilité et la maniabilité du véhicule lors d'un freinage brusque ou sur surface glissante. Cela permet au conducteur de conserver un certain contrôle directionnel pendant un freinage d'urgence. Seb commence son premier contrôle avec le capteur avant droit. Ça marche. Après avoir vérifié le capteur avant droit, Seb passe directement sur le capteur défaillant relevé par la valise. On est censé rien avoir. Là, il ne se passe rien. Elle ne reconnaît pas. Bon là, je ne vais pas te mentir. Le capteur, je ne l'ai pas. Je vais le commander. Je vais m'en occuper. Il reste l'amortisseur à remonter. Je vais m'en occuper. D'accord. Et puis après, j'ai une grande question quand même à te poser. C'est l'état esthétique de la peinture. Pour moi, dans l'enveloppe au départ que je t'ai proposé, ça rentre. On est ric-rac. On a fait des économies avec le volant moteur, l'embrayage. Donc, ça peut rentrer. Fin de journée pour nos deux spécialistes. François quitte le garage en espérant que le chantier ne rencontre pas d'autres imprévus. Sinon, il pourra dire adieu à sa peinture et à sa potentielle vente. 14e jour de travaux. Seb est déjà sur le qui-vive pour avancer sur l'audi. Avant le coup d'envoi des travaux, un petit message s'impose pour faire un point avec l'ordinateur du chantier. Salut François, c'est le ventre. Ton nom du TT. Comment ça ressemblait vraiment à quelque chose ? J'ai remonté toute la face avant avec les radiateurs, la traverse et puis j'ai démonté aussi le petit capteur ABS défaillant. Bon, je t'avoue, je l'ai un peu matraqué parce qu'il était un peu grippé dedans. Bon, je vais mettre le nouveau, l'amortisseur également et puis vérifier à la valise que le nouveau capteur fonctionne correctement. Je vais contrôler après tous les éléments annexes du véhicule, donc aussi bien capote, chauffage, vitre pour que tout soit OK opérationnel quand tu vas la récupérer et pouvoir la vendre à ton acheteur s'il la veut. Pour répondre à ce programme bien chargé, Seb ne perd pas de temps et attaque le premier focus, le remontage des amortisseurs. Rappelez-vous, François n'avait pas commandé les bons et après un passage express chez son fournisseur, il a pu revenir avec les amortisseurs conformes à notre audit été. Pour le montage de l'amortisseur, il le relie entre le châssis et le triangle de roue et enchaîne avec la mise en place du nouveau capteur ABS. Pour vérifier si le capteur est fonctionnel, il branche la fameuse valise. Je mets la prise au BD, le petit contact. Allez, alors, on se met sur le capteur arrière droit et là. Magnifique ! Il va être content, François. Pour que François soit pleinement satisfait, il faut maintenant vérifier si le voyant ABS ne s'affiche plus sur le tableau de bord. On fait un petit contact. Ah, mon petit voyant ABS, il s'éteint. C'est magnifique. Un problème en moi. Ensuite, on va contrôler la ventilation. Ça fonctionne. Pour le moment, Seb arrive à cocher toutes les cases. Reste à contrôler l'état de la capote. Alors, là-dessus, parce que c'est une automatique. Donc là, le bouton est ici. Le moteur tourne. Ah, elle marche. Enfin, là, c'est la tuile. La capote ne s'active pas. Pour tenter de trouver la panne, Seb décide de la replier manuellement. Déjà, elle n'est pas bloquée. Elle coulisse bien. Par contre, il n'y a aucune résistance. Ça, ça m'embête. C'est des verres hydrauliques, un système tout hydraulique. Derrière les pompes hydrauliques. Pour accéder au fonctionnement hydraulique de la capote, Seb va plonger le nez à l'arrière de l'Audi. Le moteur, il va être caché derrière aussi. Les tuyaux, ils n'ont pas l'air abîmés. Si les tuyaux et le moteur de la capote ont l'air clean, Seb pousse plus loin son diag et vérifie le réservoir du liquide hydraulique situé dans le coffre. Il n'y a pas d'huile dedans. Ça ne peut pas fonctionner s'il n'y a pas d'huile dedans. Oh, c'est trop. Il me paraît neuf, par contre. Le réservoir est neuf, mais vide. En attendant de le remplir avec du liquide prévu à cet effet, Seb continue son check-up avec le fonctionnement de la vitre arrière appelée Winstop. Oulah. Oulah. Non, moi, ça ne va pas de bleu. Elle est même de travers. Décidément, Seb enchaîne les mauvaises surprises. Après la capote, c'est la vitre anti-remous qui ralentit l'avancée des travaux. C'est donc en mode Warrior qu'il dépose tout le système de Winstop avec comme première étape les arceaux de sécurité et le cache-capote. Il n'y a aucune place là-dedans que c'est une misère. Je vais débrancher la prise déjà. Pour accéder à la prise, Seb referme manuellement la capote. Alors, ma petite prise, elle est où ? Elle est là. Elle est là. incroyable. Bon, là, on a un système avec un moteur qui fait tourner une tige fulltée sans fin qui nous fait monter et descendre la vitre et la deuxième, il n'y a pas de moteur là. Donc, ça devrait être pollué à une courroie et la courroie et le... Il n'y a plus de courroie. Il n'y a plus de courroie. C'est bizarre quand même. Je vais appeler mon fournisseur et je vais voir s'il ne peut pas me l'avoir rapidement. Après un coup de fil à son fournisseur, Seb laisse un message à François histoire de faire un point à mi-parcours. François, je te fais un petit débrief. La capote, elle ne fonctionne pas. Les vérins doivent fonctionner avec de l'huile. Par contre, il n'y a pas une goutte d'huile dedans. Donc, il faut que tu me trouves de l'huile. C'est de l'huile bien spécifique avec des normes constructeurs. Là, je te montre la petite bite là, l'anti-remou. Ça ne va pas non plus. Elle ne fonctionne pas. Je te montre là-bas. La liaison entre les deux tiges filetées ne se fait plus correctement à cause de cette courroie qui est totalement HS. Et là, on voit bien le moteur qui tourne et notre vitre qui descend mais que d'un côté. Là, ça force sur le moteur et du coup, pas moyen de redescendre ou de monter la vitre. Là, on voit bien qu'elle est complètement de travers. Il faut remplacer la courroie. J'ai téléphoné à mon fournisseur. On peut me l'avoir pour cet après-midi. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais continuer en attendant tout ce que j'ai à faire parce que j'ai encore pas mal de boulot et dès que je reçois la courroie, je remonte la courroie et je le remets directement dessus. En attendant de recevoir la courroie pour un remontage au corps d'eau, Seb va vérifier les vitres latérales. Magique, ça fonctionne. La vitre là-bas, ah, elle ne fonctionne pas. Gros problème parce que ça peut être tout un tas de possibilités. Le lève-vitre, infusible, ça serait peut-être la solution la moins coûteuse. Le câblage, c'est un petit fil et couper, sectionner ou juste à l'intérieur de la gaine sectionner pour trouver des fois, c'est comme chercher une aiguille dans une botte deux fois. Pour avoir la réponse à son problème de vitre latérale, Seb démonte le panneau de porte, le faisceau électrique et accède au moteur du lève-vitre. Donc la prise, elle est bien branchée. Je faisais brancher le moteur et faire mon petit test à la langue témoin. Hop, je la coince là. Je vais la mettre sur le plus et sur le moins de la prise du moteur pour pouvoir voir s'il y a des 12 volts qui arrivent à la prise. En branchant une lampe témoin, Seb va pouvoir savoir d'où vient le problème. Si la lampe s'allume, cela signifie que c'est le lève-vitre qui est défaillant. Et si elle ne s'allume pas, c'est un problème de faisceau électrique. Alors Seb, ça dit quoi ? Contact est mis et on n'a pas de 12 volts. Je n'ai pas d'alimentation. Donc forcément, c'est un problème de faisceau. Faisceau, il passe dans toute la porte. À force d'ouvrir et fermer la porte, ça coupe les fils. Pour accéder au faisceau, notre restaurateur enlève le soufflet de protection. Est-ce qu'on a un petit fil qui est coupé là-dedans ? Ah ! Oh ! Ah, celui-là, il est beau. En voyant le fil du lève-vitre sectionné, Seb est soulagé. Il va pouvoir passer à l'action. Pour ça, il dénude le fil, fait un raccord avec l'autre extrémité du fil, ressoude le tout et branche la prise du moteur. Ça y est, il peut maintenant tester la vitre. Et comme une bonne nouvelle n'arrive jamais seule, Seb a reçu en express la nouvelle courroie. Pour la changer, il désolidarise le support qui est rifté, dépose l'ancienne courroie, monte la nouvelle et réalise le test. Magique ! C'est sur cette courroie royalement remontée et fonctionnelle que Seb peut faire le bilan de sa journée. François, j'ai de très bonnes nouvelles pour toi. Regarde-moi ça. La belle courroie, elle est magnifique. Regarde ça, comment ça fonctionne parfaitement bien. Deuxième bonne nouvelle, tu avais un problème de lève-vitre côté passager. Il ne se baissait plus, il ne fonctionnait plus. Donc réparation faite pour trois fois rien et donc pour le budget, on est encore bien pour la peinture complète. Je me dépêche de tout démonter et après, bam, je l'emmène. C'est sur cette bonne nouvelle que Seb termine sa journée. Il va pouvoir breaker et après une bonne nuit de sommeil, il pourra remettre le bleu de chauve. 22e jour de travaux. Après une petite absence sur le chantier, François débarque au garage avec une fois de plus les bras bien chargés. « Ah, monsieur Sébastien ! » « Pose-moi ça là-dessus ! » « Ça, c'est la livraison du Père Noël en avant. Et regarde-moi cette beauté. Franchement bien. Elle est belle, hein ? » « Ah ouais, attends, ça va transfigure, là. » « Ah bah, rien à voir. Là, j'ai filé quelques jours à mon peintre, Yannick. Il m'a tout refait aux petits oignons. » Il a littéralement transfiguré la robe de l'allemande avec un ponçage complet de toute la carrosserie, des poussiérages à l'air comprimé pour enlever toutes les impuretés et toutes les particules dues au ponçage avant de dégraisser. Vient ensuite le camouflage avec du ruban adhésif et du papier craft pour protéger toutes les parties non peintes. Yannick a enquillé en commençant par le plus gros du travail avec une première couche de peinture d'un somptueux gris métallisé mat. Puis il a enchaîné trois couches de peinture pour finir avec la dernière étape et deux couches de vernis pour bien fixer la peinture et donner un effet métallisé d'exception. De quoi en mettre plein les mirettes à François. Ah, je l'adore. Ah bah oui. Bah oui, le petit télérond couleur carrosserie. Voilà, là. Je ne peux pas laisser c'est un vénant. Là, on revient dans l'audit été tel qu'elle a été imaginée dans les années 90. Et le bat par choc. Bah oui, bien sûr. Petit plus. Ça me gênait. Ça me gênait d'avoir ça. La trappe à carburant. Ouais. Tout trié. Du coup, j'ai pris une initiative et puis... D'accord. Ah là là, les gars. Si François est touché par tous ces détails, il est temps de faire un point avec son expert sur son sentier. J'ai reçu tes vidéos, évidemment. Donc, j'ai bien compris. Coup de bol pour la portière. Il y avait plusieurs hypothèses. Là, c'est un coup de chance. Et sur la seconde vidéo, pareil, ça m'a quand même soulagé parce que je me suis dit ça aurait pu être pire. Juste une courroie. Ouais, ouais. Nickel. Ensuite, la capote, elle n'est pas neuve, évidemment, mais elle a une bonne tête. Mais elle ne fonctionne pas. Ah oui, ce sera même. Avant de régler ce problème de capote, François tient à montrer le fruit de ses trouvailles pour poursuivre les travaux. Le volant. Ah, vous en avez trouvé, hein ? Il est beau, hein ? Les petites coutures comme ça, bien tirées. C'est vraiment magnifique. Alors, ensuite, les phares, évidemment. Ah, occasion, mais en très bel état. Qui fait, ça, tu sais ce que c'est ? Ça, c'est un filtre. Ah, là, du Altex, on va remplacer. Et ça, ça n'est pas du joint de salle de bain, c'est de l'huile pour l'Altex, justement. Et voilà, de l'autre côté, une autre huile pour le moteur de capote. Bah, ça tombe bien parce que c'est par là qu'on va commencer aujourd'hui. C'est parti pour nos deux gaillards qui vont régler ce problème de capote. Mais avant de mettre les mains dedans, rien de tel qu'une piqûre de rappel. Nous, on est sur un modèle hydraulique. Donc, on a de l'huile dans tout le circuit. Donc, on a un moteur électrique, des tuyaux et des vérins. Les vérins poussent la capote, ce qui nous permet de lever la capote et de la refermer et de la rouvrir. Aujourd'hui, ces vérins sont vides, ne poussent rien et donc la capote n'a aucune résistance. Voilà, c'est que paradoxalement, comme c'est vide, tu peux manipuler manuellement la capote. Alors, théoriquement, quand le liquide est rempli dans le bocal, tu ne peux plus. Pour rendre les vérins fonctionnels, Seb sort le moteur de la capote, retire le réservoir, le remplit avec l'huile hydraulique, puis nos deux as de la mécanique remontent et rebranches le moteur. Maintenant que tout est checké, François peut passer derrière le volant. Place au test. Yes, c'est beau ! Bon, visiblement, il y a comme un grain de sable qui enraye la machine. La capote s'est arrêtée nette. Va falloir trouver d'où vient le problème. Parce que là, à mon avis, il n'y a plus d'huile en fait. T'as vu la résistance qu'il y a ? Ouais. Je ne peux pas bouger la capote. C'est drôle que c'est en train de se remplir. Et tu vois, elle tient. Bon, là, elle est remplie partiellement au total. Voilà, mais tu vois, ça retombe. Déjà, l'huile commence à rentrer dans le circuit. C'est une bonne chose. On rebaisse la capote. Je remets de l'huile parce que forcément, le liquide, il va dans tout le circuit. Donc, il remplit et donc l'air est remplacé par de l'huile. Donc, le niveau baisse. On refait deux, trois, quatre fois la manœuvre. Et là, la capote, on voit qu'elle se ferme et elle s'ouvre telle une danse de danse classique. On a purgé tout le circuit. C'est magique. Nickel. Ça rend pas mal. L'Audi a de la gueule avec sa capote. Reste à s'attaquer à un autre accessoire qui en a tout autant, le volant. Avant de le changer, Seb débranche la batterie, file une clé à François et retire délicatement le cœur du volant. Ça, c'est effectivement le cœur du volant qui sert à la fois pour le Jackson et l'airbag que tu peux prendre dans la figure le jour où t'en as besoin parce que t'as fait une sortie de route ou qu'il y a un choc extrêmement violent pour te protéger. C'est ça. François switch donc l'ancien volant avec le nouveau et reconnecte avec douceur le cœur du volant et son airbag. Magnifique ce volant. Alors voilà, maintenant au moins on a le bon volant avec surtout les belles coutures, pas de déchirure. Il est comme nous. Donc là, niveau compartiment habitacle, on a fini. Je remonterai les deux trois petites choses qu'il y a à faire. Maintenant, moi, ce que j'aimerais faire avec toi, c'est l'entretien d'un élément phare de l'Audi, le Aldex. C'est maintenant sous la jupe de l'Allemande que nos deux cracks vont gérer le prochain gros focus de la journée. Alors là, nous avons notre boîte de vitesse là-bas, on l'a vu bien sûr à un contrôle moteur qui est relié à une transmission qui va jusqu'à l'arrière parce que c'est une version Quattro. Et un élément de cet été de beaucoup, c'est ce petit boîtier, le Aldex. Est-ce que tu sais ce que c'est ? L'Audi TT Quattro est équipé d'un système de transmission intégrale de type Aldex. Ce système se compose d'un arbre de transmission qui relie la boîte de vitesse à un différentiel sur le train arrière en passant par un embrayage multidisque. Ce dispositif permet d'être en transmission intégrale sans aucune action du conducteur. Comment ça marche ? En usage normal, l'Audi TT Quattro est une traction avec les roues avant motrices. Mais en cas de perte d'adhérence ou de conduite sportive, le patinage des roues avant est détecté. La gestion électronique de la transmission commande l'embrayage multidisque du système Aldex. Cela aura pour effet de mettre en action la transmission intégrale en ayant les 4 roues motrices. Avec ce système, 50% du couple moteur sera transmis au roue arrière en 2 millième de seconde pour gagner en motricité. Cette transmission intégrale Quattro est un gage de performance et de sécurité. Bon, maintenant que tu sais ce que c'est un boîtier, je te propose qu'on le vidange, on place le filtre. D'accord, comme ça, on repart de zéro et on est bien. Seb repart chauffé à blanc pour la vidange du boîtier et pour cette opération, il a une astuce bien à lui. On va être sûr qui n'est pas de problème avec le Valdex. Je vais récupérer l'huile dans un récipient. Comme ça, j'aurai approximativement la quantité. D'accord. On ne sera pas surpris et surtout quand on va en remettre, on verra bien si c'est la même quantité qu'il y a. C'est avec une petite clé que Seb retire la vis de purge. Attention. Ah bah oui. Ça m'en est beaucoup. Bon là, pour le coup, le puits est plus qu'à sec. Avant de remplir le boîtier, Seb retire le bouchon de vidange. Pas de huile. Pas de goût de huile. Tu vois, c'est bizarre parce que c'est vraiment propre dedans. Je ne vois pas de traces de limaille parce que là, c'est l'emplace. Bien sûr, bien sûr. Là, le filtre, on aurait, on peut aller plus loin dans le diagnostic, tu vois. Là, on a un filtre qui est vide, il n'y a pas d'huile. Mais s'il n'y a pas d'huile, ça tourne sans huile. Si ça tourne sans huile, on ferraille, ferraille. Et si ce n'est pas huilé, ça fait de la limaille. Donc, ce qui est étonnant, est-ce qu'ils n'auraient pas vidangé ? Je pense qu'ils ont vidangé et ils n'ont pas re-rempli, ce qui est quand même très étonnant. On va remettre de l'huile directement là-haut. Pour accéder au trou du boîtier, Seb galère comme jamais. Pour contourner le problème, il utilise le système D, une durite pour introduire le liquide dans le boîtier. Je sens que j'arrive à la fin et tu vois là-haut, ça commence à te plouiller. D'accord. Ça y est, la remise en huile est terminée. Après cette journée bien fat, François est sur les dents et sur les rotules. La date de livraison arrive à grands pas. Il a besoin de savoir quelle sera la dernière ligne droite. Bon, Sébastien, qu'est-ce qu'il nous reste à finir sur la voiture ? Eh bien là, il reste les finitions, par avant, par choc calandre, plus arrière, finir la remontage de peinture, donc les poignées, etc. On nettoie l'intérieur, tous les plastiques à remettre et puis surtout, côté mécanique, essai routier, essai routier avec l'essai du moteur, de la boîte de vitesse, les trains rond, les trains, le quai, notre Aldex. Ah oui. Bon, écoute, moi de mon côté, je crois que j'ai trouvé un lieu assez sympa et original pour la vente qui ne peut que séduire l'acheteur et je t'emmènerai parce que je pense que ça te fera plaisir de venir avec. Ah, ok. J'y hâte. Rendez-vous pris pour Séb qui doit encore finaliser et sublimer l'audit été. De son côté, François va mettre au point les derniers préparatifs pour sa vente potentielle. Circuit Utaque-Mortefontaine au nord de Paris. François a fait fort. Il a obtenu l'accès à ce magnifique centre d'essai et de recherche automobile de renom pour sa potentielle vente. Après plusieurs heures passées au chevet de l'audit été, Séb apporte les toutes dernières touches avant l'arrivée du boss. Et que ça brille. Ah, t'as vu ça ? Comment je la peaufine un petit peu ? Elle est magnifique. Ah, bah, il faut. Bravo. Ça va ? Très bien. Encore mieux quand je vois une voiture bien finie. Depuis la dernière fois, je t'ai remonté la belle paire de phares que tu me l'as rapporté. Le pare-chocs, avec, bien sûr, la belle calandre. Ouais, bah, tu vois, ça change tout. Ah, bah, oui, oui. Pas du tout la même dégaine que l'espèce de grillage de cage à poules. C'est clair qu'avec la calandre que Séb a réussi à débusquer avec son petit réseau, l'AudiTT retrouve son ADN d'antan. Et à l'intérieur, bah, c'est la même. Trop de nettoyage. Ouais. Nickel. Toujours bon. Tout l'équipement. Et puis, je t'ai mis un petit autoradio aussi. En plus, un autoradio qui correspond à l'époque de l'Evra-SUR. Ça, c'est les détails que j'aime. C'est un autoradio d'origine. C'est très, très bien. Bravo. Félicitations. Tu verras l'acheteur potentiel qui va venir. C'est quelqu'un que je connais, qui est passionné d'auto depuis très longtemps. Je t'ai mis un peu la pression en termes de délai parce que je sais qu'il en a une autre en ligne de mire. Et moi, j'aime bien qu'il achète celle-ci. Donc, il faut dégainer le premier. C'est toujours la nature. Eh oui. En parlant du Louvre, c'est Fred, le potentiel acheteur qui montre le bout de son nez. Messieurs, bonjour. Bonjour, Fred. Vous allez bien ? Ça va, François ? Ça va. Je vous présente Sébastien. Tiens, enchanté. Enchanté. Je suis le restaurateur de la voiture. Bon, je savais quand on s'est vus il y a quelques semaines, vous m'aviez dit que vous aviez une nostalgie de votre Audi TT que vous avez eue auparavant, que vous y en rachetez peut-être une. Alors, franchement, celle-ci, elle a tout. C'est le roadster, pas trop, le moteur de 125 chevaux. Je vous suis dit qu'en plus, ici, le circuit de Morton-Ten de l'Utac, c'est quand même l'endroit magique pour essayer une voiture. On va avoir le circuit pour nous tous seuls. C'est pas vrai. Pour nous tous seuls. C'est tout à l'heure, on va essayer la voiture. Pour la voiture ? Dans la voiture. Le circuit, rien pour nous. Il est malin, ce François. En parlant du circuit, il vient direct de mettre l'eau à la bouche de Fred. Ce sont les conditions idéales pour passer en revue tous les travaux qui ont été accomplis. Quand j'ai récupéré la voiture, elle n'avait pas les bonnes jantes. D'accord. Elle n'avait pas de moteur. Donc on a retrouvé un moteur d'occasion qui soit la bonne définition, la bonne version, la bonne puissance, la bonne cylindrée. Remise de l'aileron comme il fallait, des bons phares, des bons feux, de la bonne calandre, réflexion complète du système de capotage et vérification globale. Et évidemment, une peinture complète qui a été faite pour le redonner Peps. C'est sur ce Peps que Seb prend le relais pour la suite du Diag avec la partie mécanique. Donc là, on vous met beaucoup de pièces neuves. Déjà, toutes les suspensions sont neuves. Ressorts et amortisseurs. Pour conclure ce Diag, Seb a décidé de garder le meilleur pour la fin en montrant ce qui a été fait sous le capot de cette Young Timer de légende. Voilà. La bête. Donc là, il faut se dire que quand j'ai réceptionné le véhicule, il n'y avait rien du tout. Je pouvais voir à travers, c'était le grand vide. Qu'est-ce que tu as fait exactement comme travaux sur le moteur ? Tu ne l'as pas remonté comme ça ? Ah ben non, il y a eu une grosse vérification moteur pour voir s'il n'était pas bloqué. Ensuite, remplacement du kit distribution de la courroie avec les galets plus la pompe à eau. J'ai contrôlé le volant moteur en brillage une grande chance et c'était un gros point positif pour nous. C'était neuf. Et puis, gros problème qu'on a eu, enfin, gros problème, on a eu pris du temps à trouver les pièces, c'est les deux jurides d'admission d'air secondaire parce que c'est trop vieux et Audi ne fait plus ce genre de pièces. Vous avez très, très bien travaillé. Par contre, ce qui serait super sympa de votre part, c'est de l'entendre. En découvrant les organes mécaniques de l'Audi TT, on comprend mieux pourquoi Fred répigne d'impatience à l'idée d'écouter ce 4 cylindres en ligne turbo compressé de 225 chevaux. Allez Seb, fais rugir la bête. Génial. Le son frombissant du moteur met tous les sens de Fred en éveille. Il ne peut s'empêcher de plonger la tête dans les entrailles mécaniques histoire d'en prendre encore plein les oreilles. Franchement, à l'éveil, ça donne vraiment envie de décider et de rouler avec. On y va ? On y va. On est obligés. Sébastien, ferme le capot. On va faire un petit tour. Susciter l'excitation et l'impatience lors d'une vente, ça, c'est le gré d'Otf François. Il n'y a qu'à voir Fred entrer dans l'habitacle et lancer l'Audi sur circuit pour se dire que, pour le moment, il a fait mouche. Comment tu la trouves ? Écoute, elle répond bien. Le freinage est extraordinaire. Elle tourne bien. Elle tourne bien. Elle ronronne. Le moteur, il répond super bien. On entend bien la Dumbvalve. On sent bien que le turbo répond tout de suite. Niveau motorisation, l'Audi répond parfaitement aux sensations de conduite espérée. Reste à tester les autres organes mécaniques et pour ça, François a choisi le circuit idéal. Il y a toute une partie au pavé. C'est comme l'être testé les suspensions et les bruits. Les suspensions, c'est neuf. L'aller au pavé, elle est faite exprès pour ces tests-là. Si tu veux, on peut décapoter. On va voir le fonctionnement. Il faut juste qu'il s'arrête 3 secondes. Donc là, ça part. Le petit bouton. Voilà. Et ça marche tout seul. Et puis, tu as l'anti-remou, bien sûr. C'est une vitre assez élégante. On est parti. On y va décapoter ? Bien sûr. Eh bien, c'est parti. En lançant sur l'asphalte cet Audi décapoté, Fred est en kiff total. Il peut maintenant crouser cheveux au vent. Lui, l'amateur de caisse décapotable. Moi, tu sais que sur le 150, je vous laisse beaucoup décapoter l'hiver. Alors, les autres, même pour un tingué, et le chauffage en bas, l'air chaud, les frères Montgolfchise, vous pouvez croire que l'air chaud. Oui, exactement. Il est plus léger que l'air frais. Exactement. Et que l'air frais est poussé par l'air chaud et il a une cellule chauffée. Voilà. C'est les voitures que tu peux rouler tout le temps avec. Il était l'hiver. Bon, bah tiens, c'est sans le road stop. Ouais. Ici. Alors, on sent un peu plus bien. On a tout de suite un petit... On a tout de suite un petit remont, ouais. Avec ce dernier tour de piste, il a très vite compris qu'il fallait rentrer dans le vif du sujet. Maintenant, on va parler de choses qui fâchent. On va parler aux ailes. On va pas parler de choses qui fâchent. On va pas se fâcher. Je pense même qu'on va trouver très vite un terrain d'entente. T'es tombé amoureux, ça se voit. C'est normal. T'as eu une Audi, t'étais la version 150 chevaux. Tu regrettes la vente de cette voiture. Quelques années après, tu tombes sur celle-ci qui est une 225 quattro. Tu ne peux que tomber amoureux. Moi, mon prix, c'est 10,5. Ce qui, objectivement, aujourd'hui, est un prix raisonnable pour une voiture qui ne va que prendre de la valeur. Avec cet argument sur la valeur marchande de l'Audi, François espère que Fred sera réceptif à son offre. Par contre, moi, François, j'ai un souci, moi, j'ai un budget. J'ai un budget limité. J'ai un budget à 9000. Eh bien, c'est non. Je veux bien presque rien gagner, mais là, en l'occurrence, je veux perdre. Donc, c'est non. Si jusqu'ici, l'entente était cordiale, là, ça se tend sévère. François ne compte pas brader son Allemande après tout le mal qu'il s'est donné. Alors, Fred, stop ou encore ? Tu m'as trouvé la voiture que je voulais, dans la condition que je voulais. Je t'en propose 9,5. 9,5, c'est pas 10. Réfléchis. On va baller dans ton camp. Sa cogite a mis la leur dans la tête de notre expert. Fred est coriace, il ne lâche rien. Allez, François, va falloir se décider devant cette main tendue. Allez, François. Fais-toi, il flotte. Allez, ça va, oui. Merci, François. François sort vainqueur de ce bras de fer avec cette vente à 9 500 euros. En déboursant 1 500 euros à l'achat et avec les 7 000 euros de coût de restauration, il dégage un petit bénéfice de 1 000 euros pour une prochaine restauration. Quant à Seb, il aura relevé un sacré défi pour sa première. Redonner vie à cette audite été d'anthologie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada